Dans le premier aspect de question de Bayern, il y a quelqu'un qui s'intéresse à l'instant. Il a signé l'ordre à quelqu'un, débarrassé au Sadio et économisé 22 millions d'euros de salaire pour qu'il n'y ait quelqu'un. C'est ce qui est objectif, donc ils vont le pousser à la porte. Déjà, le premier problème de Bayern, c'est le premier problème de Bayern. Le président, le directeur sportif, Salim Elgis Khan et Nagelsmann. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. Le fin de saison, Salim Elgis Khan était revenu sur le plan physique à son niveau. Il n'a pas joué sur les cinq derniers matchs, plus de 30 minutes. Je crois qu'il a neuf minutes de jeu. Donc, ce qu'il a dit, c'est ce qu'il s'intéresse. Et c'est ce qu'il y a, la nouvelle équipe de dirigeante de Bayern, qui veut qu'il y ait les haricains, c'est ce qu'il y a pour qu'il liquide. C'est ce qu'il y a, parce que le discours qu'il a tenu la dernière fois lors de la conférence, sur la place de Salim Elgis Khan, il est en concurrence. Salim Elgis Khan, c'est ce qu'il y a, 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 c'est ce qu'il y a. Il y a un peu de temps, il y a un peu de football pour l'efficacité. Il y a un peu de temps, il censure un autre projet dont Sadio Mane ne fait pas partie. Maintenant, ça renvoie à la deuxième question, à lui de prendre ses responsabilités. Et s'il doit rester au Bayern, juste pour l'argent et rester sur le banc, c'est de jouer. Je suis un sportif de haut niveau qui a l'ambition pour le faire. Parce que Sadio, au départ, il veut se racheter, montrer qu'il peut faire mieux que ça. Parce qu'il a quand même, on oublie que Sadio Mane est resté blessé quasiment cinq mois. Et ça, c'est important à ce niveau de compétition-là. Les joueurs de haut niveau qui gagnent, pour Mouniouat, c'est tout un problème. Il y a d'autres joueurs qui sont passés par là. Une saison, presque, mais quand ils sont revenus, on a vu ce que ça a donné en termes de performance. Maintenant, il y a deux choses que Sadio Mane est en face. La première chose, c'est est-ce qu'il choisit de privilégier sa carrière sportive, de rester en Europe, jouer au Bayern ou ailleurs, pour se battre sur le plan sportif, par rapport à la trajectoire de l'époque actuellement. Ou est-ce qu'il choisit de travailler déjà sur son après-carrière ? Parce que je pense que Joridi refuse et offre 200 millions d'euros. Il est plus de 132 milliards de francs CFA par an de salaire. C'est important. Alors... Il y a également une opportunité, donc il a cette opportunité d'aller en Arabie Saoudi. Des joueurs plus jeunes que lui, qui ont l'avenir, peuvent être de très grands joueurs sur le plan européen, ou des joueurs qui sont peut-être de son âge ou plus vieux que lui, comme Ayronaldo et Koulibaly. On parle de Neves Aguioyep, c'est des jeunes joueurs de 25-26 ans. N'Golo Kante, il est parti. Benzema, il est ballon d'or l'année dernière. Il a choisi de quitter le Real alors qu'il avait la possibilité de rester dans un club quand même qui est le plus titré de l'histoire de la Ligue des Champions et d'aller jouer en Arabie Saoudi. C'est assez révélateur. Si Saoudi choisit cette trajectoire de préparer son après-carrière parce qu'il a bientôt 32 ans. Alors, Aron, je vais te dire, justement, ce qui est important, c'est à lui de prendre ses responsabilités. Mais toi, comment est-ce que tu conseilles ? Que le boulot est beaucoup relancé. Tu as d'autres possibilités d'aller te relancer ailleurs. Tu vas là-bas pour te prouver peut-être que tu es capable de... Très bien. Directeur.